Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre Poirier, je suis le producteur multimédia au Musée canadien de la nature. On est devant ce qui est probablement un des plus beaux édifices historiques à Ottawa. Je sais que ce que vous voulez voir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, allons-y. Alors, nous sommes ici dans probablement ce qui est la galerie favorite de tous les enfants qui visitent le musée, c'est la galerie des fossiles. Ce qui est vraiment particulier de notre galerie, comparativement à plusieurs autres, c'est que 80% de tous les spécimens qui sont en exposition sont des véritables fossiles. Ça, par contre, ce que ça veut dire, c'est que 20% de ce que vous voyez n'est pas vrai. Un exemple de ça, ce serait la tête de Despletosaurus que vous voyez ici. Alors, vous pouvez voir de la façon que l'animal est placé. Si c'est un véritable fossile, sa tête ici, ça veut dire que ça serait une roche, essentiellement. Alors, ça serait une masse qui pèserait plus ou moins 500 livres. Alors, avoir quelque chose de lourd comme ça, de suspendu à cet endroit-là, ça serait très dangereux. Alors, c'est pour ça que nous avons au musée le squelette original, le véritable fossile. Mais ça, c'est une réplique qui pèse beaucoup moins que 500 livres. Un autre animal intéressant que vous pouvez voir juste ici, c'est le casmosaur. Et on l'appelle le casmosaur à cause des gros trous qu'il y a dans sa crête. Là, on va aller voir quelque chose de vraiment spécial. C'est une forêt où on a recréé, avec le plus grand souci scientifique, ces animaux-là, pour démontrer de quoi il y aurait eu l'air en vraie vie. C'est un peu une scène de chasse qui est recréée, si vous voulez, où on aurait une mère d'aspléthosaur et son petit, qui sont à la chasse des casmosaurs. Un endroit très populaire ici. Et de toute évidence, ce que les gens aiment faire, le classique Instagram, c'est ça. Ici, on a ce qui est en fait le premier dinosaure que la grande majorité des Canadiens ont vu au début du siècle. C'est un Edmontosaurus qui était un gros végétarien, comme vous pouvez le voir. Et si vous regardez attentivement, ce qui rend ce spécimen-là vraiment intéressant, c'est la peau. Si vous regardez en haut, vous voyez qu'il y a de la peau et il y a aussi des ligaments. Alors, ça permet vraiment aux paléontologues d'aller voir et de pouvoir imaginer comment ça fonctionnait, un dinosaure, sous la peau. Alors, on est arrivé à la fin de la visite virtuelle du Musée canadien de la nature. Merci d'être venu avec nous. Mais comme vous pouvez le voir, c'est une place qui vaut vraiment la peine d'être vue. Alors, on espère que la pandémie va tirer à sa fin le plus rapidement possible pour que vous puissiez venir nous visiter. Alors, sur cette note, prenez soin de vous et au plaisir de vous recevoir au Musée canadien de la nature. Musée canadien de la nature.